Salut et bienvenue sur la chaîne TechWall. Nous allons continuer avec notre série sur GraphQL. Dans cette vidéo, on va entamer la partie implémentation de notre serveur GraphQL. Comme nous l'avons vu dans les deux premières vidéos, nous avons présenté et introduit GraphQL et nous avons répondu à trois questions très importantes, à savoir pourquoi, comment et quel est l'intérêt d'utiliser GraphQL. Maintenant, on va commencer à coder avec GraphQL. Vous pouvez aller sur le site officiel de GraphQL qui est graphql.org et vous avez la section code. En allant sur cette section-là, vous allez trouver que puisque GraphQL est une spécification, vous allez trouver une implémentation de cette spécification-là dans tous les langages que vous pouvez imaginer. Ici, vous avez le language support, le support sur le langage en question. Et vous pouvez sélectionner en fait l'élément en question pour qu'il vous amène directement là où vous voulez. Puisque nous, on va faire du JavaScript, on va aller chercher l'un des serveurs implémentés. Donc, vous avez le choix entre plusieurs serveurs. Moi, je vous conseillerais d'utiliser le GraphQL Yoga. En fait, c'est un ensemble d'outils prêts à l'emploi et configurés pour utiliser GraphQL avec l'ensemble des implémentations. Et il nous aide en plus en téléchargeant et en nous mettant en place plusieurs tools qu'on peut utiliser au fur et à mesure de l'apprentissage de GraphQL. Donc, vous pouvez directement aller sur la page de GraphQL Yoga, donc la page GitHub. Et c'est là où vous allez trouver la majorité de la documentation avec comment l'installer, comment l'ajouter, etc. Donc, on va commencer à suivre les différentes étapes proposées au niveau de la documentation pour installer notre premier serveur GraphQL. Donc, l'idée, c'est de commencer par installer GraphQL Yoga. Donc, vous pouvez le faire en utilisant, bien sûr, IAM ou en utilisant MPM. Moi, je vais le faire en utilisant MPM. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, MPM, c'est pour dire Node Package Manager. Donc, ceci est le gestionnaire de paquets de Node.js. Donc, on va commencer tout d'abord par ouvrir VS Code. Donc, vous avez le choix. Vous allez créer, comme je l'ai fait moi, un dossier que j'ai appelé TQOL GraphQL, qui est un dossier vierge. Et j'ai ouvert VS Code avec ça. Donc, vous pouvez le faire de deux méthodes. Ou bien en faisant un File, Open Folder. Et là, vous choisissez le dossier que vous voulez. Par exemple, moi, j'ai choisi ce dossier-là. Ou bien, vous pouvez le faire autrement. En allant directement dans le dossier en question. Et ensuite, vous allez tout simplement lui dire. Bah, je voudrais que tu m'ouvres GraphQL sur ce dossier-là. Donc, je vais aller juste chercher le dossier en question. Voilà. Vous voyez ici, en fait, j'ai mon dossier TQOL GraphQL. Là, vous allez ouvrir votre CMD. Donc, en pointant en haut, vous pouvez aller accéder directement à votre CMD qui va pointer directement sur le dossier en question. Ensuite, vous pouvez taper la commande Code. Donc, Code. Elle va vous ouvrir VS Code en allant chercher tous les fichiers qui se trouvent au niveau de ce dossier-là. Pour notre cas, en fait, il n'y a aucun fichier. Donc, ça va changer grand-chose. Si vous voulez ouvrir un fichier en particulier, vous pouvez lui dire. Bah, Code. Et ouvre-moi ce fichier-là. Donc, ça, c'est l'une des méthodes pour ouvrir VS Code. Ensuite, vous pouvez aller installer un ensemble d'extensions au niveau de VS Code. Afin, en fait, de vous faciliter la vie. Donc, il suffit d'aller taper GraphQL. Et là, vous allez trouver plein d'extensions que vous pouvez télécharger. Donc, vous avez une note pour chacune des extensions. Vous voyez ici. Et cette note-là, elle vous montre, en fait, l'intérêt et l'apport de l'ensemble de ces bibliothèques-là. Donc, par exemple, cette bibliothèque-là, elle n'a pas une très bonne note, en fait. Elle a une note de 4. Mais elle a été quand même téléchargée 370 000 fois. Et elle va vous permettre, en fait, de reconnaître les fichiers de configuration GraphQL et ainsi de suite. Donc, tout ça, vous pouvez le voir avec l'ensemble des extensions. Donc, cette extension-là, elle va vous permettre, en fait, d'avoir un highlight des différents éléments que vous voyez, que vous avez au niveau de GraphQL. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a GraphQL pour VS Code qui est utilisé 404 000 fois et qui est assez intéressant. Et il va, en fait, vous permettre d'avoir une coloration spéciale pour les différents éléments de votre GraphQL. Vous pouvez aussi avoir de l'autocomplete et un accès entre les différents éléments qui composent, en fait, votre code GraphQL. Donc, une fois installé, on va commencer tout d'abord par initialiser un projet. Donc, je vais lui dire, ici, MPM init-s. Pourquoi le tire-s ? Parce que, par défaut, lorsque vous lancez un MPM init, il va vous poser plein de questions et je n'ai pas envie de répondre à ces questions-là. On lui dira, en tire-s, il va répondre avec la valeur par défaut pour chacune des questions-là. Donc, lui, il va vous dire quel est le nom de votre projet, quelle est la version, quelle est la description et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le fichier JSON qui va initialiser votre projet. Et ici, puisqu'on n'a aucune dépendance, on n'a encore rien installé et on va trouver un fichier qui est tout simplement vide. Ensuite, je vais aller lui dire, bah, MPM, installe-moi et je vais aller installer la bibliothèque GraphQL Yoga. Donc, cette bibliothèque-là, GraphQL Yoga. Et donc, du coup, je vais avoir une nouvelle rubrique, une nouvelle clé à ce niveau-là, au niveau de package.json, et qui va contenir, en fait, l'appel à la bibliothèque GraphQL Yoga avec la dernière version, donc la version qu'il va installer tout de suite. Donc, on va voir, une fois qu'il l'a terminé, quelle est la version qu'on va installer. Ensuite, il va nous dire, bah, la première chose à faire, c'est qu'on va aller créer un fichier qui s'appellera index.js ou bien index.mjs pour dur, module JavaScript. Et ceci va nous permettre, en fait, de lancer notre premier serveur. Donc, vous voyez ici qu'il va importer la classe GraphQL Server. Cette classe-là, elle vient de notre bibliothèque GraphQL Yoga. Et ensuite, il va instancier un objet de cette classe GraphQL Server. Qui va donc nous permettre de faire quoi ? Bah, tout simplement d'aller instancier un nouveau serveur GraphQL. Comme on l'a vu, si vous vous souvenez, au niveau de la documentation, on a dit que GraphQL, il va nous permettre, en fait, de définir deux choses. Pour pouvoir faire du GraphQL, il nous faut le schéma pour définir l'ensemble des fonctionnalités qu'on va proposer à l'utilisateur. Et ensuite, on va avoir les resolvers, donc le développement de ces fonctionnalités au niveau du code. Donc, je vais juste vérifier est-ce que c'est bon ou pas. C'est fini et nous avons une nouvelle dépendance qui est le GraphQL Yoga. Maintenant, donc, on a installé notre bibliothèque GraphQL Yoga avec sa version 1.18.3. On va créer un filet. Vous avez bien sûr votre dossier et notre module avec l'ensemble des dépendances de cette bibliothèque-là. Et donc, tout ça, vous allez le trouver dans package-log.json. Tout ça, en fait, du JavaScript, ça n'a rien à voir avec du GraphQL. Maintenant, je vais créer un nouveau dossier que j'appellerai SRC pour dire source. Et à l'intérieur de mon dossier SRC, je vais juste lancer un nouveau fichier que j'appellerai index.js, dans lequel je vais aller chercher tout le code que j'ai au niveau de ma documentation, ce code-là, et je vais le tester, tout simplement. D'accord ? Et donc, on va essayer de comprendre ensemble c'est quoi tout ce code-là. En fait, tout simplement, vous avez créé une nouvelle instance de votre classe GraphQL Server avec un new, c'est du JavaScript. Il y a ceux qui aiment mettre des points-virgules, d'autres pas. Moi, j'adore mettre les points-virgules. Donc, je vais ajouter tout ça. Ça, c'est une constante. Donc, point-virgule ici. Voilà, il y a une petite point-virgule. Un petit point-virgule ici. Et donc, on a créé une instance de la classe GraphQL Server qu'on a importée de notre GraphQL Yoga. D'accord ? Ensuite, on a passé à cette instance-là, donc à cette méthode new, donc à notre constructeur, les deux objets qui vont nous permettre, en fait, de définir quoi ? Ça, ça va nous permettre de définir le schéma de GraphQL. Et lorsqu'on dit schéma, c'est pour dire quelles sont les fonctionnalités que je vais offrir. Ici, on a un seul type de fonctionnalité, c'est le type Query. Query, c'est pour dire une requête. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui font des API REST, c'est du GET. Lorsque je vais appeler la méthode hello, si je passe un paramètre, tu vas me retourner un paramètre. Si je ne passe pas le paramètre, puisqu'il n'est pas obligatoire, tu vas quand même me retourner à un string. Donc ici, c'est la seule fonctionnalité qui est déjà là. Donc ça, c'est le schéma. Ça, c'est notre contrat. Ce que nous offrons à travers, pardon, je vais agrandir un petit peu, à travers notre serveur GraphQL. Donc voilà ce que nous proposons. Nous proposons une requête hello qui prend un paramètre un name et qui retourne un string. Et le Resolvers, ça va être l'implémentation de notre contrat. Donc au niveau du contrat, on lui a dit, on aura uniquement une requête de type Query qui est hello. Et donc dans notre Resolvers, nous avons créé une clé Query qui correspond à cette requête-là. Et c'est un objet qui contient l'implémentation de l'ensemble de ce que nous allons offrir. Ici, on va uniquement offrir un hello. Donc voilà, ici votre hello. On récupère le paramètre name comme deuxième paramètre. On verra tout ça en détail après. Et il va retourner hello dollar. Et ici, il va vérifier s'il y a le name, il va l'afficher. S'il n'y a pas, il va afficher uniquement Word. Donc ça, ça nous a permis de créer notre premier serveur. Ensuite, il va lancer la méthode start de cette classe-là, de cet objet-là. Et dès le lancement de ce serveur-là, il va juste loguer server is running on localhost 4000. Donc le serveur, il est en train de tourner sur le port 4000. Donc ça, c'est la première étape. C'est l'implémentation et la mise en place de notre serveur GraphQL. Maintenant, pour le lancer, puisque c'est du JavaScript, c'est du Node. Donc, on peut faire ça. Node va m'ouvrir le dossier source et va me chercher le fichier index.js. Oups, il y a quelque chose qui cloche. On va vérifier c'est quoi le problème. To load set type module. Voilà, en fait, ce qu'on a oublié de faire, c'est d'aller au niveau de package.json et d'ajouter une clé type. Cette clé type-là, elle va me permettre de dire à Node.js que notre projet, c'est un projet Node et qu'on va utiliser des modules JavaScript. Et donc, maintenant, tous les autres fichiers qu'on va aller écrire, ça va être du M.J.S. pour dire module JavaScript. Donc, je vais aller lancer ça, encore une fois. Et là, vous allez voir que votre serveur va tourner et is running on localhost 4000. Ça, c'est le petit message qu'on avait écrit ici. Vous voyez, series is running on localhost 4000. Donc, je vais aller lancer ça et voir ce que ça va nous donner. Et là, ça va nous offrir quelque chose qui s'appelle Playground. Playground, en fait, c'est un petit logiciel qui va vous permettre d'exposer et de lire vos API. Donc, ça, c'est d'anciennes requêtes que j'ai créées. Donc, c'est le résultat que je vous avais montré dans la première vidéo et c'est ce qu'on va aller chercher à trouver. Donc, moi, je vais créer une nouvelle requête et pour aller récupérer ça, on peut faire deux choses. En fait, on peut lui dire je veux une query et là, il va automatiquement me lister le schéma que j'ai. En fait, ça, le schema, il est là. Donc, il a pu, donc, Playground, il peut aller récupérer les schémas, le contrat qu'on a par rapport à notre API GraphQL. Et là, la documentation, ça vous montre, en fait, chaque élément de votre API et les détails, en fait, de ce que vous allez récupérer et ce que vous devez fournir. Donc, ici, je peux lui dire tout simplement je voudrais exécuter Hello. Vous voyez, en lançant Play, j'ai Hello World. Pourquoi j'ai Hello World ? Tout simplement parce que je n'ai pas passé de paramètre. Donc, je peux aussi passer le paramètre pour lui dire, ben, voilà, le paramètre Name et je voudrais lui passer comme valeur TechWall. Et en faisant Play, ben, j'ai Hello TechWall. Et là, on a mis en place d'une façon très, très, très simple notre premier serveur GraphQL. Et vous remarquez ici qu'on l'a fait tourner en quelques minutes. Rien de spécial, rien de particulier. C'est tout simplement, en fait, la création d'un petit fichier index.js qui va aller consommer et instancier une classe de type GraphQL Server et qui va la lancer. Et nous avons notre premier serveur GraphQL. Donc, voilà, voilà. Je voudrais juste, avant d'arrêter cette vidéo-là, vous parler d'un petit outil que, je pense, la plupart des gens qui travaillent avec Node connaissent. Mais on va le présenter quand même. Donc, vous voyez ici, si je veux modifier du code au niveau de mon serveur, par exemple, juste afficher TechWall Server is running on localhost 4000. Vous voyez que rien ne change, en fait. Et pour pouvoir appliquer cette modification-là, je devrais relancer le serveur à chaque fois. Vous voyez, TechWall Server is running on localhost 4000. Donc, pour gérer cette problématique-là, on va aller installer et chercher un petit outil qui s'appelle Nodeemon. Donc, le rôle de Nodeemon, c'est de faire quoi ? C'est tout simplement, en fait, Nodeemon npmgs. Donc, c'est juste pour l'ouvrir directement du site npmgs qui vous permet, en fait, de récupérer plein, plein de dépendances. Donc, ici, vous cherchez la bibliothèque que vous voulez et hop, vous avez directement une page qui représente un lien vers GitHub, comment l'installer avec les téléchargements par semaine, etc. Vous voyez que ce petit outil-là, il est quand même téléchargé 3 540 000 fois par semaine. Ça montre que c'est un super outil et qu'on doit savoir l'utiliser. Donc, le rôle de Nodeemon, en fait, c'est de détecter à chaque fois les modifications que vous avez faites et ensuite d'aller relancer le serveur automatiquement au lieu de vous laisser le faire manuellement à chaque fois. Donc, pour l'installer, on va lancer notre petit mpm install ici comme d'habitude. Donc, hop, qu'est-ce qu'il y a ? C'est normal, je dois ouvrir une nouvelle, un nouveau terminal. Donc, ici, c'est ce petit plus-là qui vous permet d'ouvrir autant de terminus que vous voulez. Donc, je vais lancer mpm install Nodeemon. Et là, il va faire quoi ? Il va aller le chercher, le mettre sous NodeModule, mettre à jour notre package.json et nous installer ce petit outil-là. Ensuite, on a deux façons pour l'utiliser. Je vais vous montrer les deux. Bien sûr, on va utiliser la deuxième méthode qui est la meilleure. En fait, c'est bon, si on va aller au niveau de package.json, on a notre NodeDemon qui a été ajouté. Donc, maintenant, au lieu de lancer directement ici au niveau de la console en utilisant notre commande, je vais lui dire tu vas m'utiliser NodeDemon. Donc, je vais lui dire mpx pour dire c'est une library runner en fait. Ça va nous permettre d'exécuter notre library. Je vais lui dire mpx NodeDemon. Et là, je vais lui dire va me chercher le fichier source slash index.js. Et là, il va exécuter ça. Vous voyez, on a notre serveur qui est à l'écoute. La seule différence, c'est que maintenant, si je vais chercher, modifier quelque chose, par exemple, ici, vous voyez, hop, il va relancer le serveur. Hello, test. Et hop, vous voyez, automatiquement, il va relancer le serveur. Et donc, si je vais aller tester mon code, pas besoin de le relancer manuellement. Si j'actualise ici, lorsque je vais relancer mon code, il va m'afficher Hello, test. Vous voyez qu'en fait, toutes les modifications sont gérées automatiquement sur les fichiers JS. Donc, au lieu de faire ça, la bonne pratique, c'est d'aller au niveau de cette partie script et de lui dire, pas besoin du test pour le moment. Je vais avoir un script stat qui, à chaque fois que je vais lancer ce script là, il va aller me lancer le loademon. Et il va aller chercher un fichier qui s'appelle index.js sous le dossier source. D'accord ? Et donc, maintenant, pour lancer notre code, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Au lieu d'utiliser Node, on va utiliser la commande mpm run. Je ne sais pas pourquoi il a buggé, mais bon. Donc, je vais lui dire mpm run. Et là, on va lui donner le nom du script qu'on vient de nommer. C'est start. Et donc là, je vais lui dire mpm run start. Et là, il va faire quoi ? Il va aller lancer NodeDemonSourceIndex.js et ça marche parfaitement. Et donc, vous voyez qu'avec ce petit outil-là, on va plus prendre la tête à chaque fois, fermer et relancer notre serveur. Voilà la petite fonctionnalité que je voulais vous montrer. Pour ceux qui la connaissent, ça sera un petit rappel. Et donc, à la prochaine vidéo, on va parler du schéma, comment définir notre schéma et ainsi de suite. A la prochaine vidéo sur TechWall. A très bientôt.